Tu ne seras jamais grand avec la mentalité de la gratuité, jamais. Tu veux devenir grand, mais tu veux la gratuité, ça ne viendra pas. Il faut avoir le temps de consécration, il faut avoir le temps de chercher Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu pour que Dieu vous révèle de choses nouvelles. Sinon, tu commenceras à prêcher des prédications qui sont sur Internet. C'est comme ça que vous vous posez la question, mais comment est-ce que je ne monte pas ? Comment est-ce que vraiment je n'impacte pas ? C'est à cause de ce manque-là. Nous aimons la gratuité. Il n'y a pas de grandeur dans la gratuité. Il faut payer le prix. La génération d'aujourd'hui aime la facilité. C'est comme ça que cette culture de vouloir la facilité pour monter, pour devenir grand, vous abandonner la voie des dieux. Vous commencez à aller chez les petits dévins-là, qu'ils commencent à vous inciser et à vous donner n'importe quoi. Pour amener ça dans la maison des dieux. On commence à amener le feu étranger dans la maison des dieux. Regardez, Élisée. Il voit Élie, il lui dit, je vais la double portion de l'onction que tu as. Élie lui dit ceci, tu demandes une chose très difficile. L'onction n'est pas gratuite. La grandeur n'est pas dans la gratuité. Il faut payer le prix. Il faut apprendre à souffrir en cherchant Dieu dans la prière. Un moment, tu restes une semaine et une semaine, tu ne bois que de l'eau. Tu quittes à 120 kilos, tu arrives à 70 kilos en train de chercher Dieu. Vous savez, ce qui se reçoit facilement, on le gère très mal. On le gère avec beaucoup de légèreté. Regardez Samson, comment il a géré avec légèreté l'onction qui lui a été donnée. Samson n'avait jamais payé le prix pour cette onction. Jamais. C'est Israël qui a payé ce prix pendant 40 ans de prière. C'est Israël qui pleurait jour et nuit dans la prière que Dieu leur donne. Un homme qui va le libérer.